ok freestyle tv doit être 16 heures là dans ces eaux là bon je me calme un peu parce que quand je nettoie un peu je me calme un peu parce que ma caméra elle a l'air de fonctionner non mais il faut qu'on retourne en ville je suis désolé donc je sais pas j'ai commencé à la recharger donc ça m'a ça m'a un peu calmé par contre c'est vrai que là je vais changer de ton en fait parce que là ça m'a ça a déclenché chez moi un trop plein en fait j'ai appelé ma dernière vidéo ma patience à des limites parce que là il faut sortir du spectacle moi je suis pas je suis pas en train de faire une chaîne youtube pour avoir des likes et des donations sur machin vos trucs à la con la vasée sur tipeee des trucs comme ça et puis avoir plein de like et plein de moi il n'est pas question de ça il est question d'un homme qui se bat depuis plus de dix ans maintenant parce que il fait un travail fondamental que personne ne veut faire que personne ne peut faire on a complètement détourné nos regards du problème et que aujourd'hui du coup tout le monde est dans le dans l'aveuglement mais quand je dis tout le monde c'est bien tout le monde entier vraiment et qu'on est on a complètement banalisé des des choses qui sont qui sont inacceptables au point de vue de l'histoire au regard de l'histoire on laisse tain qu'est ce qui m'a remis ça encore on laisse parler des gens de des des même des escrocs des menteurs des voleurs on les laisse accéder au pouvoir et pendant ce temps là tout 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 est en train de disparaître il se passe vraiment ddddd des catastrophes du point de vue autant du point de vue de la nature que du point de vue de la culture on étouffe le on en agresse on agresse les la vie quoi en fait un les tout ce qui peut jaillir que le bleu meilleur qui peut qui peut sortir de l'humanité et de son on en fait on en fait on saccage on piétine on le l'humilie enfin voilà donc moi c'est ça que j'essaye de remettre au goût du jour c'est une une humanité digne de ce nom quoi digne d'elle-même qui est qui peut qui vraiment en phase avec son destin et non pas dans une espèce de d'illusion sectaire où tout le monde va mourir à la fin parce que on est trop nombreux sur terre ou d'autres conneries dans ce genre là tout ça parce que on est trop orgueilleux et on veut pas reconnaître son erreur et rare et ou manomès manomès donc l'erreur est humaine mais allez-y continuez un diabolique ou me persevere et diabolique ou me et ce sera de pire en pire et vous allez diviser 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 détruire augmenter le pouvoir jusqu'à la troisième la quatrième la cinquième guerre mondiale quoi donc moi je suis pas un lanceur d'alerte dans le genre bon à l'époque si j'étais un lanceur d'alerte déjà parce que dès 2005 je me suis mobilisé contre la publicité ce vecteur idéologique je l'appelais déjà à l'époque et bon on voit où ça en est aujourd'hui 1 voilà tout ce test toute cette confusion et puis toutes ces théories bon voilà mk ultra moi je suis bien je veux bien qu'il ya des machins des complots des trucs de la cia et tout ça mais mais un humain qui veut rien comprendre quand on lui montre a plus b on lui fait une démonstration et rien de plus logique et que non il veut pas comprendre parce que des fois c'est aussi un il faut voir les choses c'est par flemme c'est par comment dire par goût de la facilité par par paresse intellectuelle 1 c'est plus facile de d'aller d'aller fustiger d'aller ou de mépriser des personnes qui et qui apportent des choses des solutions mais qui demande une remise en question un petit peu qui demande de faire des efforts un plutôt que c'est plus facile que que de d'obéir un système complètement pervers injuste et que de se remettre en question et puis de se dire bon peut-être que là il faut il faut revoir nos institutions il faut revoir un peu nos fondamentaux il faut revoir nos nos classiques quoi c'est ça plutôt que d'en faire un pouvoir 1 comme comme les stars de 2 2 du petit écran là les auréliens barreau qu'on tienne plein et compagnie voilà je cite tous les deux parce que c'est eux qui m'ont plus énervé dans l'histoire mais mais voilà comment ça on s'appuie sur un sur le savoir un pour en faire pour se donner de l'autorité ou alors pour donner une autorité à son discours même si c'est pas pour son égo parce qu'ils en ont même pas besoin ils ont suffisamment d'égo mais c'est simplement pour 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 s'appuyer sur donc on va entendre au lien barreau qui va lui il a le temps de les lire il a les moyens de les acheter les livres de derrida moi non mais par contre la philosophie de derrida je l'ai compris pas lui pourtant j'ai quasiment rien lu derrida donc il faut comprendre que la philosophie c'est pas simplement accumuler accumuler la connaissance ou alors déballer des auteurs l'air de dire ouais lui il a fait ci il a fait ça et donc du coup j'ai beaucoup de savoir donc j'ai beaucoup de pouvoir où j'ai beaucoup d'influence sur le discours non c'est aussi une méthode c'est une pratique c'est une manière de faire une manière d'être une manière de trav de travailler quoi donc donc voilà et et du coup je vais je vais je vais je vais je vais je vais être obligé de de prendre une vitesse supérieure on va parce que si ma caméra elle fonctionne je vais vous en balancer déjà j'en balance 5 6 par jour je fais 6 6 2 3 4 heures d'antenne par jour j'essaye de maintenir à ce rythme là si j'ai une caméra plus de matos plus performant je vais vous en envoyer deux fois plus ça et du coup vous allez vous allez vraiment comprendre ce que c'est qu'une science qui émerge comme ça sur internet d'elle-même sur facebook sur youtube alors là où personne pendant que l'université se casse la gueule je suis désolé c'est ce qui est en train de se passer maintenant belès cassem il en parlait de toute façon ça saute aux yeux on voit bien que le mais bon il y avait les réformes lmd en 2005 on savait très bien on allait 1 j'ai manifesté je me souviens pour éviter le la fermeture d'une filière psycho philo à à chambéry bon il y avait dit y avait que la première année en plus je crois il y avait même pas ou peut-être la licence même pas il y avait la première et la deuxième année le dogue il y avait un ils l'ont supprimé l'air de dire les philosophes ils servent plus à rien puis par contre on construit des écoles de commerce et on on se précipite vers le productivisme le monde marchand et tout ça en augmentant le pouvoir d'aider de la fonction de l'état quoi donc du coup voilà on a eu on a on a pris une voie qui nous qui forcément se retourne se retourne contre nous puisqu'on a pris la mauvaise voie mais moi ce que j'essaye de dire c'est c'est sans jugement de valeur c'est un effet spatio temporel qui se peut se retrouver à travers toute l'histoire c'est c'est le phénomène justement entre l'espace et le temps où il ya un effet de retournement il ya un bien il ya un glissement un toujours et et du coup ça peut se comprendre malgré la violence que ça génère et les dommages que ça provoque on peut toujours trouver un sens à la nécessité en fait aux choses d'une part et d'autre part là du coup il ya une logique et un déterminisme qui peut qui peut s'anticiper puisque moi les questions de résoudre p égal np donc ça veut dire tout ça veut dire comprendre ce qui se passe avant et après puisque puisque le problème de la mesure il est que la fonction se nous échappe immédiatement on n'arrive pas à construire un avec juste avec les fonctions d'onde on n'arrive pas à faire un tableau périodique des éléments on sait qu'on est bloqué après l'hydrogène on peut pas on peut pas aller beaucoup plus loin pourquoi parce que parce que justement on n'a pas on n'a pas le bon outil mathématique on n'a pas la bonne philosophie on n'a pas le bon paradis donc moi de toute façon on a beau m'ignorer m'écraser m'humilier me prendre mes biens 6 de façon c'est la vérité voilà avec le temps c'est toujours la vérité qui l'emporte puisque elle est pratique 1 cette vérité elle sait si elle fonctionne dans les faits donc c'est sans forme fonction fait voilà si elle fonctionne dans les faits et peu importe la forme après si moi moi forcément à la forme que je donne que je que je jeu elle est complètement punk et elle est complètement à l'arrache mais il faut voir dans quelles conditions je travaille et comment je suis donc justement je suis je suis exclu et et refouler du c'est un refoulement psychologique parce que je fais en même temps je fais une psychanalyse mais je la fais pas qu'à moi même je la fais aussi à tout le monde c'est une psychanalyse générale donc voilà on a on a on a atteint un niveau de c'est une barbarie disait morin c'est une barbarie moderne technocratique bureaucratique médiatique c'est donc c'est c'est une mécompréhension du 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 de quelque chose de très fondamentale qui avec cette modernité qui a émergé en trois siècles qui est arrivée très très vite toute cette technologie où il y avait il ya eu des vagues successives de révolution où on a complètement décroché on s'est détaché vraiment de de ski de ce qui est le plus primordial pour eux pour pour le destin planétaire à tous les à tous les points de vue vraiment que ce soit les animaux les humains ou les mêmes les technologies même au niveau technologique les machines même même à ce niveau là on va pas dans le bon sens avec les machines donc si vous préférez vous laisser endormir par des ddd jeff bezos qui 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 n'hésite pas à laisser tuer ses salariés dans une tornade j'ai appris ça voilà parce qu'ils n'ont pas de portable passé super autoritaire c'est pire qu'à l'armée là bas quand on travaille chez amazon ok donc ce truc déjà ça craint et que lui pendant ce temps là il va investir dans des laboratoires secrets pour trouver le ça se trouve il m'a déjà piqué mes recherches comme c'est public et tout et puis ils essayent ils sont comme des fous là ils essayent de trouver le le secret de l'espace temps avec mes mathématiques c'est con mais ils n'y arriveront pas de façon voilà c'est ça qu'il faut comprendre moi si j'ai tout donné comme ça alors que je me suis fait un bien et que j'ai tout j'ai tout laissé en libre libre de droit et tout ça c'est parce que voilà déjà ma démarche voilà l'humaniste universaliste et puis après je sais très bien que vous avez besoin de moi bon voilà donc le projet de toute façon il va être vite vu il ya mes cheveux qui sont en train d'arriver maintenant là pour les fêtes donc donc c'est le petit coup de pouce du destin qui a l'air de dire le destin il m'a dit genre ah ouais tu galères encore dis donc avec mon arithmétique bah tiens je vais te je vais te je vais te faire guérir d'une calvitie et puis enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai provoqué j'ai dit on va voir on va voir si vraiment je suis je suis un mythomane je suis un schizophrène ou je sais pas quoi d'autre et et on va voir si j'arrive à guérir de ma calvitie comme j'ai fait pour les mathématiques à l'époque j'ai dit je vais c'est sur les mathématiques ma philo vu que personne ne me prenait au sérieux ça a marché donc j'ai essayé sur mes cheveux ça a marché donc de toute façon voilà si je me retrouve à la rue demain déjà je m'en fous parce que j'aurais récupéré toute ma santé et tous mes cheveux et ça 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 n'a pas de prix on peut me tout prendre enfin voilà ça vaut ça vaut tout l'or du monde et puis après de toute façon voilà moi je vais dans le sens de 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 la raison de la suite logique de l'histoire à partir du moment où j'arrive à guérir d'une calvitie et j'ai tout un bagage comme ça de de découvertes et de connaissances en moi même avec une seule envie c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec deux c'est la seule intention que j'ai quoi en fait c'est de pouvoir dialoguer ma seule ma seule démarche en fait elle est elle est simple c'est pouvoir dialoguer avec d'autres scientifiques d'autres philosophes dans le dans le respect dans la mesure considérer les choses de de sereinement et avancer dans 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 un sens de voilà sans trop de 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 passion non plus mais mais en y mettant du coeur parce que voilà vous avez compris je suis même moi je suis quelqu'un de j'y vais avec les tripes mais mais sans rentrer dans la démagogie dans la violence dans la violence politique tout ça donc il va falloir j'explique ça là bien pour éviter mon expulsion parce que j'ai voilà moi j'ai dit j'ai beau je sais je sais suffisamment de choses pour créer un vrai scandale politique et c'est vraiment pas mon intention je suis pas dans cette logique de polémique de prise de position prise de parti complètement stérile pour 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 faire finalement noyer le poisson moi je mets le doigt sur l'essentiel du problème 1 il est devant nous il est devant vous il est là donc je vais pas fustiger voile d'homme ou le patron de voile d'homme et c'est un système on est tous dedans on est tous responsables de ça Donc la république elle en crise l'université en crise tout est en crise c'est pas pour rien c'est pas pour rien du tout Bac à fleurs 80 x 40 c'est celui-là non 40 cm non c'est celui-là là-bas Bon bah ce bac à fleurs il vaut 30 euros 3 planches Puisqu'on après Après le prix du bois à l'achat je sais pas combien ça vaut Donc après moi je peux aller dans le détail sur chacun de tout ce qui nous entoure que ce soit voilà ce genre de lavomatique les cercles de vape là les vaporettes les voitures je vous démontre que tout est tout est faux quand j'écris tout est faux sur internet je l'écris pas comme ça genre c'est pas un conspi qui va balancer ça comme ça pour pour se la péter un c'est c'est 20 ans de recherches et d'études en épistémologie et tout ce qui va avec donc c'est pas de voilà moi je suis pas un zadiste en mode pas seulement quoi de toute façon je suis jamais allé à la zad donc c'est même pas mais c'est j'écoute je suis un humain donc voilà un humain quand on voit ça sur terre en 2021 on va pas dire on va pas dire à l'autre va voir une assistante sociale quand il y a des non mais ça m'a ça m'a un peu énervé quoi mais en même temps c'est tout à fait significatif de ce que je vis depuis depuis dix ans puisque c'est même au niveau de ma famille quoi ça s'est déroulé comme ça bien bien pire encore donc donc c'est quand même triste d'en être arrivé là de gâcher gâcher la vie les talents des uns et des autres la liberté quoi de s'en prendre comme ça de laisser pourrir la liberté à ce point là et toujours continuer à nier les faits quoi qui sont là devant nous sous nos yeux bonjour donc voilà tous ces gens de cette génération dans des bagnoles tout fondant de neufs remplis d'électronique qui sont à fond de cacheton et en fait voilà elle lui parle comme si en fait ils peuvent plus vivre ensemble ils peuvent qu'ils sont dans l'hypocrisie totale ils peuvent plus d'errer en fait il faut pas il faut pas s'étonner à la télé toute la journée les frigos plein tout le temps les ventes surface partout alors que des véhicules des cartes bleues des machins les humains ils deviennent complètement con ils deviennent malades ils deviennent ils sont corrompus 1 et ça se voit même au niveau de leur corps voilà les gens aujourd'hui meurt à 70 ans à 80 ans ils ont des courbatures des problèmes de santé tous les côtés à fond de cacheton à fond de traitement de tous les côtés alors ça bon big pharma tout ça ils vont à eux ça leur pose pas de problème mais voilà quand il y a un gars qui dit mais attendez il ya un truc on n'a pas compris dans le corps humain en fait on peut effectivement vivre jusqu'à 100 ans 120 ans et en plus en bonne santé il faut juste comprendre le truc quoi et là on me dit va avoir une assistance sociale donc voilà ce genre de bâtiment là déjà là on voit vraiment le sage alec j'imagine c'est une multinationale c'est une grosse grosse boîte je ne sais pas qui s'aime mais bon soit l'aide donc il ne faut pas combien ça coûte un truc comme ça voilà ça c'est un exemple d'humanisation absolue quoi la sanisette en béton tout est avec des détecteurs les trucs machins chromés bon des fois elles sont super belles tout en acier brossé ça vaut une fortune un ce truc là tout automatique bon voilà vous connaissez tous avec des belles portes et tout voilà et puis par contre on n'hésite pas à laisser pourrir des familles entières dans les quais à paris des familles de réfugiés on fout les gens dehors en plein hiver les machins les squatteurs intellectuels qui refondent le droit mathématiques rien à foutre on leur dit d'aller voir des assemblées sociales je centralise sur mon cas mais c'est pour faire vraiment du du et voilà et on va les donner un peu d'argent à la croix rouge en nous on va regarder un reportage arte en disant là là c'est horrible ce qui se passe en afrique et puis pendant ce temps là on laisse des espèces de d'escrocs qui pensent qu'au fric en fait et au pouvoir des organisations hyper hiérarchiques comme l'armée ça fonctionne ces grosses boîtes faire des trucs comme ça donc complètement déshumanisant tout automatique pour éviter voilà qu'on n'y a pas de femme de ménage ça se nettoie tout seul c'est très symbolique hein voilà et et en comment dire voilà le cette association bon ça consomme de l'électricité c'est du du béton donc cette logique de four de four à béton quoi un métal c'est tout tout une logique de four qui 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 avec la la chute la chute des nazis n'a jamais cessé en fait et toute cette logique là là il n'a fait que perdre que prendre de l'ampleur encore et encore et aujourd'hui elle nous a complètement enfermés elle s'en prend elle s'en prend à nos vies quoi elle s'en prend à nos enfants à nos à nous donc déjà elle a détruit tous les liens sociaux tout tout notre coeur notre compassion notre sens de l'hospitalité aujourd'hui un je sais pas un moine bouddhiste qui veut faire un pèlerinage s'il arrive il commence à aller à frapper aux maisons pour demander un bol de riz les gens ils appellent les flics un ici un ils n'ont pas le laisser ils vont pas lui ouvrir la main lui écouter son voyage comment il est arrivé jusqu'ici jusqu'ici en non non c'est on appelle vite les flics voilà il va me cambriole il va machin donc faut voir faut voir la pollution qui a non seulement à l'extérieur de dans la nature mais à l'intérieur dans la tête des gens pas vraiment et comment on s'est laissé corrompre par tout tout ce système sans âme et sans coeur industriel sans limite sans sans retenue sans merci sans voilà sans aucun respect ni pour l'humain ni même pour les machines les voitures voilà et finissent complètement broyé les humains bon bah les ouvriers les employeurs les consommateurs tout le monde se fait avoir je parle du marché de l'automobile un par exemple l'environnement voilà donc où il bénéficie s'il est idéologique il est dans des chimères dans des dans des dans des projections voilà dans ce fameux désir mimétique quoi un petit peu de projection d'image en fait c'est que de la comparaison sociale quoi c'est tout au final il ya il ya un grand un grand vide quoi un grand vide de sens en fait complètement perdu de l'espace temps c'est à dire de la réalité de la proximité des choses voilà en voulant se en voulant s'émanciper se sortir de nos conditions humaines qui étaient faites de labeur et de difficulté et de souffrance et tout ça on se retrouve dans un truc bien pire encore bien bien pire donc c'est bien ça que j'essaye de de vous transmettre vraiment que vous prenez conscience que c'est cette logique de spectacle et de consommation dans le spectacle dans la joie et la bonne humeur c'est un grand un immense souci de collectif organisé par nous mêmes et après on le retrouve au niveau au niveau d'une secte ou d'une religion d'être comme ça à des niveaux moins voilà plus localisé quoi ou peut-être plus exagéré mais en fait quand on fait le bilan le total global on voit bien que c'est une seule et même logique qui régit tout ça et heureusement elle a son antidote donc on fait une pause et puis on va travailler dessus son antidote après quoi mais ouais mais vu que je suis énervé en plus aujourd'hui j'ai dit que ce matin je me suis réécouté je voulais aller ou c'est hier je sais plus je voulais aller faire un tour aux invendus donc on va y aller j'appelle les invendus c'est plus c'est plus politiquement correct dire de la récup ou les poubelles mais voilà ça veut dire ça donc on va aller mettre le nez un peu voir s'il y en a et essayer de continuer comme ça sur le discours que je tiens parce que en fait si j'en suis si j'en arrive là à tenir des propos aussi virulents c'est que voilà il a fallu que je passe des années et des années à lutter contre les scientifiques pour qu'ils trouvent un intérêt à ce que je fais à ce que je fais à ce que je faisais parce que ils avaient aucune culture philosophique ou si peu et du coup voilà on se laisse on se laisse engrainé par un monde d'impostures où l'écologie elle est elle passe par le elle passe par le soumission à un ordre destructeur et du coup c'est rien que le mot lui même écologie au départ c'était une science voilà qui associait elle a rien à foutre dans la politique même au départ l'écologie donc ou alors voilà c'est pour en faire un truc un instrument de pouvoir ou propagande c'est pas ça quoi c'est pas ça c'est pas ça du tout du tout du tout donc on fait quoi on va au pouvoir ça va m'énerver encore plus je vais être furieux je vais être furieux si je trouve on veut encore trouver des trucs je vais te... ouais bah vas-y on y va on va y aller comme ça tu vois je vais te bien énerver donc bon après voilà c'est symbolique tout ça c'est pas les poubelles qui vont nourrir tous les pauvres mais c'est c'est une logique il faut comprendre cette logique et ce manque de respect en fait vraiment là où on perd le sens des choses on perd le respect et vraiment à tous les points de vue quoi et donc c'est ça la pathologie c'est quand on est déconnecté du réel quand on est fou qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là la plupart du temps on a tendance à accuser celui qui va nous dire donc celui qui va nous dire ouais bah on va dire non non c'est toi attends on veut pas le reconnaître quoi c'est normal c'est le principe de la psychose la psychose c'est quelque chose d'inconscient quand on est dans la psychose on s'en rend pas compte tant qu'on est dans la névrose on s'en rend compte donc on peut dire dans les années 80 90 qui revient on était encore dans la névrose et puis arrivé les années 2000 on est tombé dans la psychose c'est à dire qu'on s'en rend même plus compte quoi ah oui tu manges la délire viens on va faire un tour dans les pourbelles donc là voilà c'est pour ça qu'on va parler de psychopathologie du pouvoir on va parler de psychose paranoïaque quoi à ce sujet là parce que voilà on se rend même plus compte du mal qu'on fait quoi donc à la fin bah dès que quelqu'un essaye de nous le dire c'est lui le mal quoi on va le voir chez l'autre quoi comme on le voit plus en nous même on va le voir dans l'autre en fait voilà c'est tout à fait ça qui se passe en fait hein dans une période de fascisme comme ça et de construction de production de boucs émissaires en veux-tu en voilà c'est qu'on veut pas on veut pas reconnaître le la faille de notre système de système de fonctionnement donc bon bah ça va être les non vaccinés ça va être les musulmans ou les juifs même ou les malins ou les réfugiés voilà ou même les riches enfin on se renvoie tous la balle les uns les autres on va dire c'est les uns c'est les autres c'est la faute à un tel c'est la faute à un tel non moi ce que je vous dis là vraiment c'est que c'est c'est ainsi c'est paradigmatique c'est un problème de c'est cognitif c'est social donc psychologique c'est c'est dans le langage c'est au fondement du langage hein c'est dans le langage même donc voilà dans notre notre rapport au progrès à l'évolution humaine donc voilà ça c'est une barbarie hein je parle de barbarie mettre du pain dans du plastique voilà il y en a tient nickel dans le jardoulet en tout donc euh voilà dessiné à la poubelle un incinérateur c'est 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 une barbarie Kiro laisse le chat s'il te plaît il les tue les chats hein j'avais des chats à moi qui étaient nés dans le nez j'ai pas pu les récupérer qu'ils ont dû se faire attirer quoi comme des lapins donc une barbarie dans le sens c'est pas c'est un manque de civilisation hein donc c'est une fin c'est une chute c'est une chute de civilisation ça on part dans la poubelle pendant qu'on me dit d'aller voir un vin alors que je refonde les mathématiques et puis que j'ai des amis qui habitent dans des pays où il y a des problèmes hein il y a de la malnutrition des africains des jeunes qui croient en moi et je vais encore me laisser atteindre les sandwichs complets il y a le jambon dedans à l'intérieur fou hein on s'emballage tout ça c'est brûlé alors maintenant vous prenez ça vous le brûlez mettez le dans votre cheminée vous allez voir ce que ça fait hein du jambon mélangé à du pain, mélangé à du plastique, mélangé à du papier, mélangé à rien il y a une pizza là donc voilà des fois il y a du métal, il y a du verre, tiens il y a un balai hein il y a rien à foutre là, ce balai c'est le métal ça là il y a du métal encore hein métal, des camètes des coca bon ben voilà, les écolos ils sont partis, biocop machin, ils ont voulu imiter les grandes surfaces, on imite les forts, on va pas aller du côté des faibles parce que les faibles ils sont faibles donc nous on veut être forts donc on va imiter les forts hein, on va imiter super U puis on crée des biocop et puis on dit ouais nous au moins chez biocop et ben y a pas d'emballage et puis en fait c'est la même en couleur quoi hein, parce qu'on fait venir des produits, regardez tous les gobelets là hein et après on vient nous sermonner, nous dire, regardez ça c'est une métal ça, nous dire de faire le tri, de faire, on est à super U là, c'est la main qui vous mange hein ok, moi ça fait plus de 10 ans que je me bats hein, depuis 2008 hein, que je fais des récup et depuis 2005 je me bats contre l'idéologie publicitaire, en 2008 j'ai commencé à récupérer dans les poubelles euh voilà, on m'a volé tous mes livres, tout machin, toute ma vie, toute ma vie on bat là, tout, et ça continue, non mais oh donc plus maintenant là j'ai mes cheveux qui poussent, c'est mort hein, c'est terminé là, que ce soit les, 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 bon après euh euh, voilà, les gens à qui je m'attache, le patron du super U, il a déjà appelé les flics l'autre jour, tiens, les yaourds viennois euh, il y a un, il m'a pris en photo, il m'a fait des menaces, qu'il allait me balancer, bon ils me font des misères hein, tous ces gens là, voilà, depuis des années hein j'ai des problèmes avec la justice, tout ça, c'est parce que voilà, mais après c'est les militants hein, les gens de gauche, les journalistes, les gens qui sont censés être de mon côté en fait hein tiens là, ils ont balancé une saucisse, elle est là depuis un moment, parce qu'elle a l'air d'être un peu vieillie ah pour Kéro, je vais la chercher pour Kéro, ah il y en a deux, il y en a une autre là-bas deux grosses saucisses, 8 euros la saucisse, là ils balancent tout hein, avec l'emballage tout hein, voilà, 8 euros hein donc des fois dans la poubelle, on peut trouver jusqu'à 100, 200, 500, 1000, si on fait le calcul, des fois il y a des bennes entières hein, donc dans les carrefours tout ça, jamais on fait une récupération dans un carrefour hein, tout est fermé hein, tout est barricadé, ici il y a des miradors, des caméras euh, donc voilà, au niveau symbolique hein, et on est là à écrire des livres sur Julien Lassange, là je vois encore Michel Collomb qui recevait un ancien, un gars de Moutin de Pangée qui écrit un livre sur Julien Lassange pendant que le gars il est en train de se faire torturer, hein, et puis voilà, il y en a plein de poubelles issues, donc arrêtez, arrêtons ce délire hein, franchement hein, voilà, 30 minutes là j'arrête, je vais faire un peu de récup euh, franchement, euh, là c'est bon hein, c'est les élections et machin, ils veulent m'expulser, bah non, ça va pas se passer comme ça hein, alors là il va falloir en mettre, pour me faire taire, il va falloir là vraiment, surtout si on continue encore et encore à me prendre pour un con, allez-y, 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 continuez